OK, on a exploré les ondes mécaniques en général. On a vu le principe de superposition qui s'applique à toutes les ondes. Les ondes mécaniques, les ondes électromagnétiques, toutes les ondes. Donc, jusqu'à là, tout ce qu'on a vu, c'est vraiment comment décrire des ondes. Ce qui va nous différencier avec les ondes mécaniques va venir en jeu un peu plus maintenant. Donc, les ondes mécaniques ont besoin d'un milieu, disons, solide, la matière pour passer à travers. Donc, ça peut être un gaz, ça peut être un liquide ou un solide. Un des exemples qu'on utilise très souvent, c'est le son. Le son, c'est une onde mécanique qui est longitudinale. Donc, longitudinale veut dire que le mouvement du milieu est parallèle avec le mouvement de l'onde. Donc, si l'onde bouge de gauche à droite, le milieu, qui serait, disons, l'air, est en train de compresser de gauche à droite aussi. Il ne va pas bouger de haut en bas, de façon transversale. Donc, la façon qu'on peut décrire une onde longitudinale à l'aide d'une fonction sinus, donc ici, là, la vague, ici, on appelle ça une fonction sinus. Dans un graphique, si tu mets la fonction du sin, si tu mets, je vais avoir une calculatrice graphique, F de X égale sin de X. C'est ça qui te sort. C'est une vague qui continue, qui continue, qui continue. Bien, on va voir ça un peu plus en détail, possiblement, cette année, si pas l'année prochaine. De toute façon, pour une onde longitudinale comme le son, je suppose que vous pouvez le voir un peu, là, dans vos notes, ça se voit plus clairement. Ce qu'on a, c'est qu'on a plein de petites particules, molécules d'air, disons, dans l'air, tu as de l'oxygène, tu as de l'azote, du nitrogène, tu as plein de choses, plusieurs différentes composantes qu'on a dans l'air. Mais peu importe, tu as plein de petites choses, des petites billes, auprès de l'air, qui sont en train de bouger. Quand on parle et on en voit un son, ce qu'on appelle le son, c'est une onde de compression qui est en train de passer à travers l'air, à travers le milieu qui est moindrement solide, qui est un gaz dans ce cas-ci, solide dans le sens que c'est quelque chose de physique, c'est pas le vide comme dans l'espace. Donc, l'onde de compression, ici, vous remarquez qu'il y a beaucoup plus de concentration de petites molécules, tandis que s'il y en a moins, s'il y en a plus, s'il y en a moins, je vais dessiner comme ça pour vous montrer que lorsqu'il y a une onde de haute pression, de haute compression, haute pression d'air, c'est une crainte. Tandis, lorsqu'il y a très peu de pression, on appelle ça une zone de dilation, il y a un creux. Alors, ça se répète, crête, et ensuite, il y aurait un autre creux, on pourrait le représenter. Donc, quand on prend notre onde longitudinale, on peut la représenter comme une onde, on est habitué de voir, si notre axe des Y, ici, n'est pas en train de mesurer le déplacement du milieu, mais est en train d'enregistrer la pression. Combien de pression, ce qu'il y a qui passe à travers du milieu. Donc, haute pression, maximum. Basse pression, minimum. Haute pression, maximum, etc. Donc, c'est comme ça qu'une onde passe à travers du milieu. Donc, c'est pour ça que dans l'espace, tu ne peux pas entendre des choses. Donc, si jamais tu écoutes une émission, un film où il y a des explosions dans l'espace, et tu es capable d'entendre l'explosion, je ne sais pas, un spaceship qui explose, Star Wars ont été rêve pour ça. Tu as une explosion, puis là, tu l'entends, puis des fois, il y a des vibrations. Bien, tu ne vas rien entendre avant que, peut-être, du débris de l'explosion frappe ta navette spatiale. Jusqu'à temps que quelque chose peut faire vibrer l'air dans ton spaceship, dans ta navette, tu ne peux rien entendre. Donc, si tu es pris dans l'espace, si tu essaies de crier à quelqu'un, ils ne vont pas être capables de t'entendre, à moins qu'ils utilisent la radio, mais si tu n'as pas de communication électronique, tu ne peux rien entendre. Une des façons que tu peux faire entendre, c'est que tu colles les deux masques un contre l'autre. Donc, toi, tu es en train de parler, tu fais vibrer l'air dans ton casque, dans ta combinaison spatiale. Les vibrations vont faire vibrer la vitre de ton casque, disons. Donc, si cette vitre-là est en contact direct avec l'autre astronaute, ça va faire vibrer la vitre de son casque et le son peut pénétrer. Donc, le son peut être transmis à travers de la vitre et dans l'oreille de l'autre personne. Oui, d'autres choses à connaître, le spectre auditif. Donc, on peut entendre certains sons, puis il y a des sons qu'on ne peut pas entendre. En général, on dit qu'on peut entendre des sons qui sont aussi bas qu'environ 20 Hz. Mais à 20 Hz, ceux qui ont déjà entendu, ceux qui ont peut-être une grosse chaîne électronique à la maison, genre un gros système de sons, si tu as des gros subwoofers et que tu mets comme bien de la basse, tu vas avoir un son qui est très, très, très grave. Low. Donc, ça, c'est des vibrations que tu pourrais même ressentir toi-même, des choses qui commencent à vibrer. Donc, là, à ce point-ci, on pourrait dire que c'est plus tellement un son que ça serait plus un tremblement. Donc, à un certain point, il y a un échangement où ce que, des vibrations dans l'air, on ne ressent pas le son, on ne sent pas les vibrations, on l'entend comme un son. Mais à un certain point, les vibrations peuvent être tellement lentes à des petites fréquences qu'on peut les ressentir physiquement comme une vibration. De l'autre côté du spectre 17, jusqu'à environ 20 000 Hz, ça, c'est un son qui est très, 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 très aigu. Donc, d'habitude, avec vous autres, avec les groupes, c'est une expérience que je dois faire, trouve-toi un générateur de son, donc un générateur de fréquence. Si tu peux le télécharger sur ton cellulaire, un petit Frequency Generator, quelque chose, ça va émettre juste une fréquence. Tu peux changer de volume, d'amplitude, comme tu veux. Mais remarque, va voir tes parents et va voir à quelle fréquence est-ce qu'eux autres ne peuvent plus entendre et à quel point est-ce que toi, tu ne peux plus entendre. Donc, tu peux mettre le volume aussi où tu peux, ça ne sera pas très, très plaisant. Mais à un certain point, il y a quelque chose de bizarre qui va arriver entre ce que tu peux entendre et ce que tes parents peuvent entendre. Donc, faites ça comme expérience et dites-moi ce que vous remarquez. Donc, ça, c'est le spectre général pour une personne. Ça peut varier de personne en personne. Évidemment, il y a des personnes qui ont de la difficulté d'entendre. Ils ont besoin des écouteurs pour amplifier le son ou réavancer d'autres fréquences. Mais en gros, de 20 à 20 000 Hertz, c'est un peu ça qu'on peut entendre. Prochaine chose que je veux parler, c'est la vitesse du son. Donc, la vitesse du son, voici une équation qui est dans le feuille de formule. Vous devez la connaître. Quand on parle de la vitesse du son dans l'air, on ne parle pas du son dans un solide, le son qui passe dans l'eau, il faut que ce soit la vitesse du son dans l'air. La vitesse du son dans l'air est assez constante. Elle est moindrement constante, environ 330, un peu plus, un peu moins. Et elle varie d'après la température. Ceux qui ont pris leur cours de chimie, PV égale à NRT, quand on change la température d'une substance, on est en train de changer le comportement des molécules de cette substance. Ils vont vibrer plus s'il y a plus d'énergie thermique. On en a parlé un peu dans les dernières unités d'énergie thermique. Donc, plus qu'on augmente la température, plus qu'ils sont en train de vibrer plus vite, plus que le son peut se propager dans l'air plus facilement. Donc là, ça, ça va dépendre du type de matériel. Des fois, quand on refroidit une substance comme un solide, le son va devenir plus vite si on le refroidit. Pour les gaz, c'est l'inverse. C'est une règle générale. Ça peut varier dépendant des cas. Ce n'est pas genre une équation universelle. C'est vraiment strictement pour notre atmosphère, genre l'air qu'on considère sur la Terre, et des températures moindrement réalistes pour l'homme. Donc, on ne va pas mettre 500 degrés là-dedans. On ne va pas mettre négatif 250. Ça ne s'applique plus. Donc, imagine ça, cette équation est bonne sur la Terre, à la surface de la Terre, pour des températures entre, disons, négatif 30 à positif 30. Quand on dépasse ça, il va y avoir d'autres choses qui vont venir en jeu, mais c'est une bonne petite approximation. Donc, quand tu parles, en général, tu fais un son, disons qu'à 0 degrés Celsius, une journée d'hiver, une beau journée d'hiver. Si ça, c'est 0, il n'y a pas de termes ici. Quand je parle à quelqu'un, le son, la vitesse de mon son, l'onde sonore qui va quitter ma bouche, va traverser 331.6 mètres dans une seconde. C'est extrêmement vite. Donc, côté intéressant pour ça, la raison que tu as deux oreilles, c'est que ta tête agit comme un satellite. Donc, ça peut faire une triangulation. Donc, tes oreilles, qui sont des deux côtés de ta tête, on va faire du haut aux oreilles, vont entendre des sons de gauche à droite. Donc, ça, on a vu du haut, ça, c'est la tête d'une personne, c'est deux oreilles. Quelqu'un, à une certaine distance de lui, parle. Le son va rentrer dans les deux oreilles. Ton cerveau est capable de différencier entre le temps du son qui rentre dans une oreille et dans l'autre, et te dirait le signal, ah, la personne se trouve à la droite. Tourne-toi de bord, tourne-toi à droite. Donc, ça, c'est pourquoi qu'on a deux oreilles. On peut trianguler le son pour nous dire, bougez à gauche ou à droite pour voir la personne qui nous parle ou entendre, je sais pas, un type qui essaie de manger. Une chose qui est cool, tu ne peux pas différencier de haut en bas. Tes oreilles sont à la même hauteur, donc il n'y a pas une différence de temps pour un son qui arrive du haut ou du bas. Donc, pour niaiser mes élèves à mon ancienne école, il y avait deux étages. Dans le deuxième étage, il y avait un petit balcon pour les enseignants. Des fois, j'allais en haut là, puis je faisais de sorte que les élèves ne me voyaient pas, et je commençais à leur parler. Donc, je parlais du haut. Donc, je n'étais pas loin loin. J'étais peut-être à 3-4 mètres en hauteur. Donc, le son était comme une personne qui venait de 3-4 mètres de distance, mais il n'était pas capable d'en voir de gauche à droite. Donc, tes voyages tournaient de gauche, tournaient de droite, tournaient de gauche, tournaient de droite. Ils ne peuvent pas différencier du son qui vient de haut en bas. Ils ne peuvent pas faire la triangulation si les deux récepteurs sont à la même hauteur. OK. Donc, pour aujourd'hui, pour cette section, comment représenter une onde longitudinale, une onde de pression, dans un graphique SIM? Onde pression, basse pression, autre pression, basse pression. Le spectre auditif de l'homme, environ 20 à 20 000 Hertz. Ça peut varier dépendant de certaines choses. Allez faire la petite expérience que je vous ai mentionnée. Et la vitesse du son dans l'air est donnée par cette équation. Donc, on va aller appliquer ça pour quelques petits problèmes simples. Mais remarquez que, petite équation simple, elle va revenir dans des contextes plus compliqués. Donc, assure-toi que tu ne bloques pas dans cette partie-là. Donc, on va faire des exemples. Le premier problème, on va tomber à un petit problème de cinématique. Essentiellement, les premières caméras qui étaient capables de faire un autofocus, de se régler d'après une certaine distance, il fallait que ça sache à quelle distance se trouve l'objet. De nos jours, maintenant, ça va être plutôt un signal, c'est peut-être infrarouge ou un autre type de lumière, qui va aller voir de la distance, ça va faire un réglage des lentilles. Mais avant qu'on ait été capables d'avoir cette technologie, on utilisait un son. Donc, tu entendais des fois un son, des fois c'était à l'extérieur du spectre auditif. Mais de toute façon, on envoyait une onde sonore, ça frappait l'objet et c'était réfléchi. Là, ça disait, bien, dépendant de tant que ça a pris pour aller de gauche à droite, d'aller de l'origine à l'objet et revenir. Ça devait se régler pour dire, OK, ça c'était à une distance de whatever. La caméra, elle, ne savait pas la distance. Elle avait une idée de la vitesse. Donc, je sais que la vitesse de son est environ 344 quand le monde prend des photos. À moins que tu es au Canada, on ne prend pas des photos dans le négatif 20. Bon, peu importe. Donc, la caméra, elle, elle, s'attendait à connaître un temps. Combien de temps est-ce que ça prend pour que l'onde frappe l'objet et revienne? Ça va faire une petite équation dans l'ordinateur. Puis ensuite, ça va se régler pour cette distance-là. Donc, ça serait quoi le temps pour que l'onde frappe l'objet et revienne si la distance est à 6,56 mètres de l'objet? Donc, on prend une photo. On va prendre la photo, on veut la régler. L'onde va, ça frappe. OK, c'est à 6,56 mètres. Là, je m'ajuste après une photo, clic, dégo. Donc, comment est-ce que je vais trouver ça? Bien, regarde. V, D, T. Vitesse égale déplacement sur temps. Fais pas attention, là. Fais pas juste plugger des nombres. Tu dois comprendre qu'est-ce qui arrive. Je connais la vitesse de mon nombre. Ça, ça va pas changer si c'est à une température fixe. La vitesse est constante dans un milieu constant. Si la température commence à changer, le milieu n'est plus constant. Le milieu peut changer. C'est pour ça que la vitesse a le droit de changer dans ce cas-là. Pour tout de suite, vitesse est constante. Le temps, c'est ce qu'on cherche. Donc, vous avez une delta T est égale à delta T sur la vitesse. OK. Donc, la vitesse, c'est quoi la distance? C'est vrai que D est 6,56 mètres. De 0 à la distance, D, c'est ça. Mais le delta T, quel déplacement est-ce que, bon, quelle distance, pardon, est-ce que mon nombre a parcouru? Elle a fait 6,56 mètres, elle a fait 6,56 mètres et ensuite est revenue. Donc, elle n'a pas juste fait 6,56 mètres, elle l'a fait deux fois. Donc, delta T est égale à 2 fois 6,56 mètres, divisé par 344 mètres par seconde. Donc, on a donné un temps de 0,03813 point, delta T est égale à, là, j'avais 3 schismicatifs, 3 schismicatifs. Donc, on va avoir 3,81 millisecondes ou fois 10 à la moins 3 secondes. N'importe, c'est ça le temps, le délai que la caméra a remarqué quand elle a émis son oncle et elle a réentendu le son qui a été réfléchi. Juste pour la fin, si je te demanderais c'est quoi la température de l'air cette journée-là? Bon, si je te donne la vitesse du son, tu devrais être capable de trouver la température. On a trouvé que, on devait apprendre une nouvelle équation, que c'est 336.1 mètres par seconde plus 0,606 T. On connaît la vitesse, on peut isoler c'est quoi la température. Si j'isole T, on finit avec 336.1 moins V sur 0,606 T est égale à 336.1 moins 344 par seconde, on divise par 0,606 pour une température de 13, pardon, 13.036 degrés Celsius. Là, j'ai-tu bien isolé ça? Oh, pardon, j'ai fait une petite erreur, c'est l'inverse, c'est pas, ça m'a donné un négatif, la raison que ça m'a donné un négatif, j'ai mal isolé, ça se crée V moins 331. V moins 331.6, donc, faisons l'inverse, lui est négatif, qui nous donne une valeur positive. Voilà. Donc, la température serait d'environ 13 degrés Celsius. Donc, dépendant de la température à l'extérieur, ça se peut que tes photos étaient plus ou moins bien prises, à cause que, dans ta caméra, tu avais probablement une vitesse de son qui était fixe. Donc, s'il fait trop froid, ceci n'est pas, c'est pas le vrai nombre, donc la distance que la caméra va penser que tu es, tu trouves, n'est pas exacte. Passons à un autre exemple. Le deuxième problème pose encore une situation de son, donc des ondes sonores, on trouve qu'on est dans la section du son. Donc, ça va être vraiment ça qui va nous intéresser pour la majorité du récent de l'unité. Donc, on demande, ça serait quoi la longueur d'onde d'un son à une fréquence de 252, pardon, 225? C'est là, 225 Hertz, si la température est de 20 degrés Celsius. Donc, il nous donne une fréquence, une température, puis une valeur de lambda. Donc, on ne connaît pas d'équation qui met ensemble température, fréquence et lambda. En passant, faites attention, petit à côté, le T ici, il faut vraiment s'attendre au contexte. Dans cette unité, on va avoir grand T pour température parfois, et on va aussi avoir grand T qui va être la période. Donc, vraiment, le T de giveaway qui devrait être clair, l'unité de mesure. Si on mesure T en degrés Celsius, évidemment, c'est une température. Si c'est T mesuré en temps, pardon, en secondes, c'est la période. Donc, on cherche la longueur d'onde, on connaît une fréquence et on connaît T. Si on regarde tes équations, tu te demandes lesquelles tu pourrais s'appliquer ici. Tu devrais probablement remarquer que, bien, il y a V, lambda, R. Ça, c'en est une équation d'onde universelle. V, on ne la connaît pas. Lambda, on la cherche, c'est bien une fréquence, on la connaît. Good. On regarde à ça et on dit, bien, je cherche ça, je connais ça, je ne connais pas celle-là. J'ai tous les inconnus. La vitesse de mon nombre, bien, on vient d'apprendre que la vitesse du son dans l'air va dépendre de la température. Bon, on connaît aussi V qui est égale à 331.6 plus 0.606 T. Avec ces deux équations, on pourrait faire une substitution. Je vais prendre celle-là et la remplacer avec V. Je pense que vous autres, dans ce cas-là, vous appellerez ça une comparaison. Ça revient à la même chose qu'une substitution. Lambda F est égale à 331.6 plus 0.606 T. Je cherche lambda, je connais la fréquence, je connais T. On a juste besoin que vous avez lambda, 331.6 plus 0.606 T sur notre fréquence et on peut trouver notre lambda. Maintenant, c'est juste une question de plug and play. Bon, 331.6 plus 0.606, température qui va pour dehors, 20 degrés Celsius. Espérons que ça peut rester en haut de là et pas trop chaud cet été. Et la fréquence de 225 Hertz. N'oubliez pas, la fréquence, ça dépend seulement de la source. Donc, disons que j'ai un diapaison qui est à cette fréquence naturelle. Je frappe le diapaison. Les ondes sonores, le son qui va sortir de là, va sortir à la même fréquence. Ça va être en train d'émettre le même son de façon constante. Donc, mon onde, dépendant de comment loin est-ce qu'elle va se rendre, c'est à quoi sa longueur d'onde, va dépendre de la vitesse. Je frappe le diapaison. Le son commence à partir à une vitesse. Ça va dépendre de comment loin est-ce qu'il va se rendre d'après la vitesse. C'est la vitesse qui va gérer comment long va être la longueur d'onde, effectivement. Salut, Clash! Une longueur d'onde de 1.5276 lambda. Trois chiffres indicatifs. 1.53 m. Longueur d'onde de 1.53 m. Donc, les ondes sonores, 225, un peu bas, mais quand même, on pourrait l'entendre. C'est quand même des longueurs d'onde assez longues. Donc, pour cette section, je veux sauter à autre chose. Pour les échelles décibels, donc le volume, si ça vous intéresse, allez faire une petite recherche. Je vais peut-être ajouter une petite vidéo que je trouve en ligne pour celle-là. Effectivement, c'est juste pour mesurer le volume d'un son. Donc, étant que les ondes sonores vont quitter de façon trois-dimensionnelle, on a un point. Je vais passer ça. Donc, étant que les ondes sonores sont une onde trois-dimensionnelle, quand on parle, ta voix s'en va dans toutes les directions possibles, dans les trois directions. Avant-arrière, au bas, gauche-droite. Donc, ça s'en va dans toutes les directions et ça va grandir effectivement un peu comme une sphère. C'est ce qu'on utilise d'habitude. Ça va dépendre de la source. Évidemment, quand je parle, la majorité, le son de ma voix s'en va vers l'avant, tandis que vers l'arrière, un peu moins. Mais on va comparer ça à la source ponctuelle pour nous simplifier un peu la vie. Donc, le plus que la distance augmente, imagine que plus le rayon augmente, le rayon 1, rayon 2, on a deux sphères, deux sphères différentes. L'équation pour l'air d'une sphère est la suivante, πR2. Donc, dépendant du rayon de ta sphère, l'air, donc la surface de la sphère, va être 4 fois le π. Donc, ça, c'est juste constant. Ça, ça ne varie pas. Tu prends le rayon à la 2. Donc, si ton rayon double, l'air de ta sphère a quadruplé. Si ton rayon triple, l'air de ta sphère est le plus grand d'un facteur de 9. Donc, c'est exponentiel. Ça grandit beaucoup plus vite que juste directement proportionnel. Donc, le problème avec ça, c'est que l'énergie, l'amplitude de ton son, de ta voix, est en train de diminuer quand même très vite. Donc, la façon pour décrire le son, de créer une nouvelle façon, une échelle qui s'appelle l'échelle des décibels, qui va prendre en considération les énormes gammes de volume. Donc, étant qu'une relation comme celle-ci, plus que le rayon augmente, plus que l'air augmente très, 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 très vite, bien, l'énergie qui est partagée sur une petite r ou une très grande r, bien, l'énergie, elle, va diminuer très, 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 très vite. Donc, on doit décrire des grandes quantités d'énergie, de volume, comparativement à des plus en plus petites quantités qui diminuent très vite. Donc, on utilise l'échelle des décibels. Si ça vous intéresse, allez voir la vidéo. On va couper ça pour cette section, pour cette année. On n'a pas le temps de trop trop d'en parler. Il y a d'autres choses qui sont plus importantes à aller voir. C'est tout pour cette vidéo. Faites-le de le voir. On passe à quelque chose qui est quand même assez compliqué dans la prochaine vidéo. Si tu aimes dessiner, awesome, good to go. Sinon, bien, apprends à dessiner que ça va vraiment t'aider dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada